Musique Cette aussi est une femme de presque 40 ans, j'ai 38 ans, je suis sur ma 39e année, maman, entrepreneur depuis très longtemps maintenant, depuis l'âge de 24 ans, mais je dirais même un peu avant, sénégalaise, mauritanienne, française, animatrice de télévision et oui, résolument entrepreneur. Musique Autant extraverti effectivement qu'introverti, franche, mais en même temps qui a un vrai brin de folie, quelqu'un de très attaché à ce que je suis, à mes origines et à mon identité. Je suis, je pense, quelqu'un qui a parfaitement conscience que la vie passe très vite et qu'il faut courir pour réaliser ses rêves avant qu'il soit trop tard. Musique Ce qui me fait sourire, c'est ma famille, le sourire bienveillant de mon papa, c'est la détermination de ma maman, c'est ma petite-fille qui joue de façon totalement innocente et qui construit ses petits rêves. Ce sont les gens que j'aime, c'est l'humour aussi, j'adore ça, je suis un peu déjantée parfois. Voici toutes les belles choses de la vie finalement, je souris beaucoup, je pense que je souris beaucoup plus que je ne pleure. Musique Je trouve que les gens ont un autre rôle que de juger l'autre et que les gens passent leur temps à regarder ce qui se passe chez l'autre plutôt que d'avancer eux-mêmes. Ce qui m'agace, c'est, ouais, c'est la haine qui se développe aujourd'hui dans notre société, c'est le fait que l'humain n'aime plus l'humain. Musique C'est un parcours atypique d'une jeune fille née en France, de parents immigrés, qui avaient très tôt très envie de conquérir ses rêves, parce que j'avais envie de me sortir de cette condition sociale qui était la mienne. Tout au long de mon parcours, je vais courir après une liberté, parce que je vois mes parents effectivement qui travaillent beaucoup pour un SMIC, je vois ma maman qui en plus de ses huit enfants fait des ménages. Je me dis, la vie ça ne doit pas être que ça. En tout cas, moi ma réussite sera le jour où j'aurai mis à l'abri mes parents. Je vais très tôt monter ma société, donc après des études atypiques, je fais un BEP, bac pro secrétaire, et puis je fais du commerce international, puis je continue parce que je n'ai pas envie de quitter l'école. Et en même temps, je travaille en restauration rapide, qui est une formidable école, qui nous apprend à la diplomatie et à la patience. Et je vais au final, effectivement, rentrer dans une entreprise internationale où je vais être chargée des marchés internationaux. Je vais tout quitter pour monter ma boîte. Après quelques allers-retours, je vais faire un peu d'immobilier, un peu d'assurance. J'aimais ça, le commerce, j'aimais le contact avec les gens, j'aimais tout ça. Et donc, je décide effectivement de monter ma boîte, j'ai 24 ans. Je me lance dans cette aventure folle qui deviendrait l'aventure de ma vie. Voilà, je démarre, je connais des belles réussites, je connais beaucoup d'échecs. Mes échecs sont plein de petits échecs du quotidien et qui sont pour moi des expériences extrêmement positives et qui vont me permettre au fur et à mesure de faire grandir mes business, de développer des choses, de tenter d'autres choses, de rencontrer des gens formidables. J'arrive aussi en télé, et ça, je passe assez rapidement dessus, mais je suis en télévision depuis 2009, dans différents groupes, M6, puis Canal+, plus C8, et aujourd'hui Canal+, Afrique également. Et depuis peu, j'ai lancé ma propre chaîne de médias, en plus de, effectivement, mes activités dans les cosmétiques. La casquette qui me va le mieux aujourd'hui, c'est celle d'entrepreneur. Je suis en télévision parce que je suis arrivée en télévision à travers mon parcours d'entrepreneur, mais ce que m'offre l'entrepreneuriat, c'est cette liberté de dire ce que je veux, de dire ce que je pense, de faire ce que je veux, d'initier et de créer les projets que je veux pour faire bouger au moins le petit monde qui m'entoure. C'est le jour où mon père me raconte comment il est arrivé en France, par quoi il est passé, le périple qui sera le sien, la façon dont il tentera le tout pour le tout, où il risquera même sa vie à la frontière espagnole. Le jour où mon père me raconte ça, je jure de tout faire pour réussir. C'est des valeurs de respect, des valeurs de partage, des valeurs d'ouverture d'esprit, la valeur du travail, la valeur de la dignité, la valeur du poula à cou, qui est un code d'honneur très important chez l'Apple, qui apprend la patience, ce qu'on appelle mouniel, qui apprend effectivement le respect, la façon de se comporter avec les autres. Donc c'est tout un mix de valeurs qui sont nées de mes différentes cultures. Dès lors qu'on fait des choses et qu'on existe, on voudrait qu'on reste à notre place, qu'on ne fasse pas trop de bruit, qu'on ne prenne pas trop de place. Et on se permet d'ailleurs de dire des choses qu'on ne dirait pas d'autres populations, d'autres communautés. Mais je le dis haut et fort, nous ne sommes pas respectés. La population noire n'est pas respectée, son histoire n'est pas respectée. Et c'est un travail que chacun doit entreprendre, mais pas seulement les noirs, tout le monde. Mon actualité du moment, c'est effectivement ma chaîne de télévision, mais c'est aussi ce nouveau livre que je viens de sortir, qui s'appelle Made in France, et qui raconte comment je me suis construite, moi, dans un pays comme la France, qui est mon pays de naissance, avec cette double culture qui est la mienne, avec cette ambition qui était la mienne, et avec les inspirations et les codes de réussite qui étaient les miens. Ça veut dire que quand je regardais la télévision, je n'avais pas d'inspiration. Les femmes de ménage, elles étaient toujours noires ou portugaises. Je raconte qu'effectivement, le petit gamin noir, heureux, c'est celui qui a été adopté par une famille, c'est Arnold et Willy. Voilà, très tard sont venus les princes de Bel Air, etc. Mais c'est encore très inaccessible pour eux, pour nous. Et donc, j'ai décidé très tôt d'aller chercher moi-même mes codes de réussite, dans le parcours de mon papa, dans l'histoire de ma maman. Je raconte comment l'école a été fondamentale, à quel point elle m'a été utile dans ce que je fais. Je ne considère pas avoir une réussite incroyable, mais je considère quand même que je suis aujourd'hui là où on ne m'attendait pas, et que je vis des choses absolument formidables, qui dépassent tout ce que j'avais pu imaginer, et qui dépassent tout ce que mes parents avaient pu imaginer pour moi. C'est impossible que la propre limite que l'on s'applique à soi-même. On peut aller bien au-delà, et on peut aller beaucoup plus loin. L'imaginaire nous y conduit, mais les actions aussi.